Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. J'espère que pour vous, la semaine a été bonne. Alors vous voyez, je suis ici en Mayenne parce que je suis venu à la rencontre d'un agriculteur qui va nous expliquer sa stratégie d'équipement pour faire face à la crise. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Wesh, mes petites huîtres de Tasmanie, cette semaine, Power Boost vous resserre de loucher de betterave. Lui, c'est Guillaume Lenné, c'est un agriculteur aux multiples talents. Il se diversifie puisqu'il va nous parler de sa culture de betterave très particulière. Il est un bon gestionnaire avec quelques clés pour éviter de crouler sous les investissements. Et c'est un bricoleur hors pair puisqu'il a réalisé un assemblage malin sur l'une de ses machines. Et ouais, je vous l'ai dit, ce garçon multiplie les qualités. Mais dans cette émission, on vous parle aussi de... Il est grand. Il est viril. Il est efficace. Et non, je ne parle pas de moi à la troisième personne. Mais du Q616 de chez Vervette. Bim. Et nous verrons aussi que du côté de chez Manitou, il y a du neuf qui devrait vous plaire. Allez, il n'y a plus qu'une petite plage de news pour vous séparer de cet alléchant programme. Alors go, 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 go. Enjoy. La 42e édition du Salon International EIMA approche. Cet événement qui est souvent présenté comme la troisième grande messe du machinisme agricole derrière l'Agritechnica Ellusima se déroulera du 12 au 16 novembre à Bologne en Italie. Les organisateurs ont cette année vu les choses en grand. La surface d'exposition est ainsi passée de 300 000 m² à 375 000 m². Plus de 1900 entreprises seront présentes sur les 18 pavillons que compte le Salon. Enfin, il y aura presque 600 exposants étrangers, dont 40 Français. Est-ce que vous connaissez cela ? Il s'agit de la betterave, mais utilisée dans votre cas, Guillaume Lenné, pour une utilisation bien particulière. Alors en fait, il s'agit de betteraves rouges potagères, qu'on commercialise chez un industriel de la région, donc du Hanna Natural à côté de Vivien. Et donc effectivement, c'est un marché bien particulier, puisque ces betteraves-là sont destinées à être broyées pour faire des jus, et donc concentrées et ensuite commercialisées pour l'industrie agroalimentaire. C'est intéressant pour vous en tant que producteur ? Alors oui, c'est intéressant, parce que c'est quand même une culture qui est assez rémunératrice, bien qu'elle génère quand même beaucoup de charges de structure spécifique, puisqu'en fait on a de ce fait des fermes irriguées, pour être sûr d'avoir l'approvisionnement. Et puis on a aussi un matériel spécifique, donc arracheuse, semoire, feuilleuse, mineuse, pour ce produit-là. Et puis vous produisez aussi des carottes ? Alors on fait aussi pour le même industriel de la carotte, alors toujours sous forme de jus, puisque c'est la spécialité de l'usine de faire des jus, donc des jus aussi pour l'industrie agroalimentaire. Mais avant tout, vous êtes céréalier, est-ce que vous tirez vos revenus aujourd'hui principalement des céréales ? Alors on va dire que c'est les deux, sachant que la betterave quand même représente bien peut-être les légumes, carottes et betteraves, peut-être un tiers et la moitié quand même des revenus d'exploitation, je pense. Psst, par là ! Pendant que Jean-Paul et Guillaume continuent de parler, je vous montre une grosse bébête qu'on a trouvée à Petravenir. Allez, on lance la rubrique nouveauté. Alors je vous ai trouvé une avant-première mondiale et ça tombe bien, je suis avec le directeur Robin Vervet, bonjour. Hello, good afternoon. Alors quels sont les points nouveaux de cette Q616 ? Yes, the new Q616 is a brand new machine. Oui, c'est une toute nouvelle machine qui représente un nouveau concept. Nous avons changé la conception des roues. Avant, les roues arrière suivaient le sillage des roues avant, mais maintenant elles sont dissociées. On réduit ainsi la compaction du sol. Cette nouvelle conception permet aussi de réduire fortement les rayons de braquage, ce qui fait de la Q16 une machine très facile à manœuvrer. Alors quand allez-vous la lancer en France et puis à quel prix ? Cette machine sera vendue dès 2017 en France. Elle sera disponible à partir de 420 000 euros. Robin Vervet, merci beaucoup. Thank you very much. Alors Guillaume, c'est vrai que si je suis venu vous voir, pourquoi ? C'est parce qu'on est en crise et qu'il faut limiter les investissements aujourd'hui. Alors vous, vous n'êtes pas issu du secteur agricole. Vous avez travaillé dans une banque, vous avez travaillé dans une chambre d'agriculture pour aider les agriculteurs en difficulté. Et c'est vrai que vous avez tiré les enseignements et vous limitez au maximum les investissements. Oui, tout à fait. C'est vrai que les charges de structure tiennent un petit peu le nerf de la guerre sur la partie économique de l'exploitation. Donc depuis le départ, on essaye de raisonner ce truc-là. Donc effectivement, mon matériel, il est déjà tout en copropriété. Donc je travaille avec un collègue et on a tout par moitié en fait. J'ai que des demi-tracteurs et des demi-semoins. Et après, pour tout ce qui est matériel spécifique, comme la betterave rouge, donc on a là pour le coup une kuma et donc on mutualise notre matériel à 7 adhérents sur la kuma pour la betterave et la carotte. Et puis c'est vrai que quand on voit vos tracteurs, on voit que vous les gardez au maximum. Oui, alors surtout que nous là, en plus en betterave, on est un petit peu obligé d'être un petit peu suréquipé dans le sens où on a besoin d'un tracteur de plus qu'il nous faudrait pour justement sortir les betteraves du champ. Donc quand c'est comme ça, on a vraiment du matériel qui est peu onéreux. Ces tracteurs ne font pas beaucoup d'heures l'année, donc on ne va pas s'amuser à acheter un tracteur neuf. Donc on travaille plutôt avec des tracteurs anciens. Après, par contre, on a des tracteurs pour lesquels on travaille plus intensément avec. Donc on fait 800-900 heures par an. Donc ces tracteurs-là, par contre, on a un petit tracteur de 90 chevaux qu'on va changer tous les 2-3 ans pour être sûr de ne jamais être en panne. Et sinon, les anciens, vous les poussez à fond ? J'ai le gros tracteur de tête qui sert à semer et tout ce qui fait travail de plaine. Donc c'est un tracteur que j'ai acheté neuf à mon installation, donc il y a 20 ans. Donc il s'agit d'un 180 chevaux, la case IH. Et du coup, effectivement, ce tracteur-là, ça fait 20 ans que nous l'avons. Bon, il y a peut-être 10 ou 11 000 heures aujourd'hui, mais bon, en termes de coût, il ne coûte pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est quand même intéressant. Mais au moins, on n'est pas à la merci d'une panne aussi. Donc il faut reconnaître que ça peut quelquefois poser problème. Sachant que si on tombe en panne, tant pis, on louera un tracteur ou on s'arrangera. C'est pas dramatique. Alors, c'est vrai que cette année, ça a été compliqué pour tous les serraliers. Vous êtes serralier. Est-ce que pour vous aussi, ça a été une catastrophe ? Alors, chez nous, ça a été moins bien, mais peut-être on a été moins pénalisé que d'autres, dans le sens où déjà, nous, on a des potentiels de rendement qui sont plus faibles. On n'a pas des terres très, très profondes. Donc moi, mes objectifs de rendement en blé, c'est 70, 80 quintaux dans les très bonnes années. Et cette année, j'ai dû faire 60, 65 quintaux avec des blés entièrement aux normes. Donc finalement, je pense que par rapport à des régions comme la région Rélois, ou des choses comme ça, où ils ont été très pénalisés par l'hiver humide, je m'en tire pas trop mal. Est-ce que vous connaissez vos coûts de production ? Est-ce que vous êtes serein ? Alors moi, je n'ai pas vraiment calculé, mais je pense que je suis encore là, même avec un blé qui est à 130, 140 euros, je suis encore dans mes coûts de production aujourd'hui. Eh, mais je vous avais promis du Manitou dans le sommaire, non ? Eh bien, c'est maintenant. Adrien, je te laisse balancer la sauce après le jingle. Là, c'est le jingle. Et là, tu balances la sauce. Manitou a dévoilé fin octobre en Sardaigne, devant son réseau de concessionnaires, sa nouvelle gamme de télescopies quadricoles, MLT, appelée New Hag, déclinée en 6 modèles, avec 4 transmissions différentes et homologues et tracteurs. En version économique, la boîte Power Shuttle, couplée à un convertisseur de couple, intègre 4 rapports. En version Power Shift+, cette transmission propose un mode manuel et automatique. La boîte hydrostatique M VarioShift avec ses deux vitesses offre une version lente, comprise entre 0 et 18 km heure, et un couple optimal à basse vitesse. La seconde vitesse, comprise entre 0 et 40 km heure, est plus particulièrement dédiée à la manutention. Le spécialiste propose également sur certains de ses modèles la transmission ZF à variation continue M Vario+. Côté motorisation, Manitou garde les moteurs Dutz, qui développent des puissances en fonction des modèles de 101 à 136 chevaux. Ils répondent tous à la norme tier 4 finale, avec un catalyseur dock et lat blue. Pour la cabine, c'est un nouveau look avec plus de confort, un joystick plus ergonomique, un siège pneumatique, un marche-pied décalé ou encore des innovations, comme par exemple le DSB pour Double Switch Buttons. Il permet ainsi à l'opérateur de choisir l'emplacement des boutons qui sont par ailleurs dotés de codes couleurs pour une meilleure utilisation. Le toit doté de grilles permet d'avoir une visibilité plus grande sur la hauteur de flèche. Mais pas d'impatience, cette nouvelle gamme sera présentée dans un premier temps au salon italien EMA, qui ouvrira ses portes la semaine prochaine. Pour les autres, ce sera Ossima. Alors Guillaume, cette machine, c'est vous qui l'avez créée ou qui l'avez adaptée tout du moins ? Alors effectivement, pour la betterave rouge, on a besoin d'un système d'effeuillage pas trop agressif et quand même assez efficace. Jusqu'à maintenant, on utilisait des petites effeuilleuses de maraîchers, qui n'étaient pas très adaptées aux grandes cultures. Ce sont des systèmes avec des fléaux au caoutchouc pour enlever la feuille sans trop meurtrir la betterave. L'idée que j'ai eue, c'était d'adapter un broyeur de jachère, de paille, de ce qu'on veut, auquel j'ai retiré les couteaux et j'ai boulonné des lanières en caoutchouc en fait, pour gagner en robustesse et puis en efficacité et en rapidité. Mais pourquoi vous l'avez fait alors que ça existait peut-être sur le marché ? Alors sur le marché, je pense que ça existe chez Grimm, sans vouloir citer de nom, mais à des prix prohibitifs. Donc là, c'est quelque chose qui ne m'a quasiment rien coûté, parce que c'est un broyeur qu'on avait sur l'exploitation, mais dont on ne servait plus. Donc j'ai juste eu à passer du temps dessus et acheter des lanières. Et puis vous êtes un adepte des techniques culturelles simplifiées, et c'est vrai que la question se repose un peu aussi pour l'achat un semoir. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose la question d'acheter un nouveau semoir en technique simplifiée, mais le problème c'est qu'on est horrifié par le coût de ces semoirs-là. C'est des semoirs à plus de 10 000 euros le mètre. Donc il faut vraiment qu'on réfléchisse à deux fois avant d'investir. Et c'est surtout que je ne comprends pas qu'on pratique de tels tarifs. C'est un petit peu insensé. Mais vous n'envisagez quand même pas de le fabriquer ? Eh bien des fois, on se pose la question. Ça reviendrait peut-être à moins cher de le faire soi-même, quitte à se faire aider par un chaudronnier. Et au moins, on aurait quelque chose qu'on aurait sur mesure, et surtout à un coût moindre. Guillaume Lenné, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici, sur votre exploitation en Mayenne. Merci à vous. Voilà, c'est devant ce paysage de Mayenne que se termine notre émission Power Boost. Alors je vous le rappelle, il est important aujourd'hui, quand on est agriculteur, de se tenir parfaitement informé des innovations et des nouvelles technologies. Et à ce titre, je vous invite à lire notre média partenaire, agriculture et nouvelles technologies, et puis aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce que vous allez recevoir, chaque fois que nous allons poster une nouvelle vidéo, un message d'alerte. Voilà, Power Boost, c'est terminé. Je vous retrouve, bien sûr, la semaine prochaine. Et puis d'ici là, excellente semaine. Ah ouais, t'es comme ça toi. Tu restes jusqu'à la fin du générique en te disant qu'il y aura un petit truc marrant. Mais non, cette semaine, il n'y a pas vraiment de truc marrant. Donc voilà, juste des images. Bon, c'est cool. Sous-titrage ST' 501